Soyez donc les bienvenus pour cette deuxième école biblique de Rouen, pour cette deuxième année où le thème est « Je suis sous influence ». Et donc je vais décliner avec ce sous-titre « La parole de Dieu pour choisir le bien » en étant aidé par le roi David dans la Bible. Je rappelle que les thèmes de cette année sont ces thèmes qui ont été déposés par milliers dans le dracar que nous avions mis ici dans cette église Sainte Jeanne d'Arc pendant les fêtes de Jeanne d'Arc et de l'Armada, où autour de la croix que Jeanne d'Arc a embrassée juste avant de mourir, les gens pouvaient mettre leurs intentions de prière, et que j'ai été absolument bouleversé en piochant au hasard quelques centaines de ces intentions de prière pour essayer de repérer ce qui se passait dans le cœur de nos contemporains, de voir ces désolations absolues que j'ai donc comme résumé en presque une trentaine de thèmes pour l'année, pour essayer que nous puissions, nous comme catholiques, répondre à un certain nombre de ces sujets majeurs de notre temps. Et donc ce deuxième thème « Je suis sous influence » est un des thèmes les plus récurrents, en fait, que j'ai pu lire dans ces intentions de prière avec des centaines de déclinaisons possibles, des influences notamment autour des personnes toxiques, des différentes addictions dans tous les sens, de toutes ces situations dans lesquelles les gens se trouvent sans pouvoir prendre de décisions qui correspondent à leur liberté. Et donc comment est-ce que nous pouvons, nous, répondre ? Et comment peut-être sommes-nous à même de devoir travailler sur nous-mêmes pour pouvoir repérer des influences dont nous souffrons ? Alors, commençons par le commencement en essayant de repérer l'étymologie de ce mot « influence » qui est donc un terme médiéval « influence » qui veut dire « grip », « je suis grippé ». Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc c'est dérivé du latin « influere » qui veut dire pénétrer, se glisser, s'insinuer ou bien se répandre. L'influence est donc une action généralement lente et continue d'une personne, d'une circonstance ou d'une chose qui agit sur une autre. Une action généralement lente et continue. On peut donc dire, pour avancer très vite sur ce sujet, que l'influence est donc un virus. Et que, comme la grippe, il y a des repères clairs pour essayer d'être guéri de cette grippe. Et donc je voudrais essayer ce soir de vous donner quelques repères pour lutter contre ces grippes de nos influences de tous les jours. Pour pouvoir vous parler comme cela, je me suis aidé de Jean-Guilhem Xéry avec ce très très beau livre que vous avez en référence dans votre feuille qui s'appelle « Revivez de l'intérieur » qui a été édité aux éditions du Cerf en 2019. Jean-Guilhem Xéry est un psychiatre, psychologue dans les hôpitaux de Paris, catholique convaincu, et qui travaille notamment sur les liens avec les pères du désert. C'est donc un des spécialistes des écrits du 3e, 4e, 5e siècle, avant le début de la vie monastique en Occident. Il a énormément travaillé sur Saint-Antoine du désert, donc en Égypte, et puis aidé de ces fameux apophtègmes du désert, de ces rencontres, de ces pères, de ces hommes qui allaient dans le désert, voir ceux qui avaient quitté le désert. C'est donc un sujet qui est très intéressant. En tout cas, c'est un auteur facile à lire et qui fait beaucoup de bien à notre âme. « Revivez de l'intérieur » si vous n'avez pas lu ce livre, vous pouvez l'acheter. C'est rare que j'en fasse de la pub. Et en plus, il y a des QR codes qui vous permettent d'écouter aussi le livre, ou bien d'écouter de la musique en même temps que vous le lisez. Il a adapté la musique à la lecture de ses thèmes. Donc ce soir, essayons de repérer quelles sont ces influences qui nous marquent et comment nous allons pouvoir lutter contre ces influences. Il y a tout d'abord des influences que l'on va appeler de type personnel, c'est-à-dire les rencontres avec des personnes. C'est un sujet tout à fait actuel qui remplit les confessionnaux, les palais de justice, mais aussi les psychologues, etc. et qui sont liés à des comportements de personnes qui, finalement, vont avoir une emprise sur nous et vont influencer notre vie. Le premier, qui n'est pas à la mode parce que c'est triste et qu'on ne peut pas parler simplement de mode comme ça, ce sont les pervers narcissiques. Et donc le premier grand sujet des gens qui ont de l'influence sur nous, ce sont les pervers narcissiques. Le pervers narcissique est donc une personne qui va utiliser son intelligence pour essayer de vous manger, de vous dévorer, pour qu'au final, ce ne soit plus qu'elle qui compte au cœur de votre vie. Et donc le pervers narcissique est une personne qui va faire semblant de s'intéresser à vous pour que, finalement, touché par le semblant que cette personne a de s'intéresser à vous, vous finissiez par vous, vous vous intéressez à elle, et ne plus qu'orienter votre vie en sa faveur, elle n'étant dotée d'absolument aucune sensibilité, aucune affection, aucun amour même à votre égard. Donc ce sont à chaque fois des types de relations qui font énormément souffrir parce qu'on se donne, on se livre et qu'on est marqué par une forme de naïveté liée à la force de cette personne super intelligente et qui va donc tricher avec nous, volontairement ou même involontairement, c'est toute la grande difficulté de la psychologie à ce sujet et qui va, en tout cas, nous faire beaucoup de mal et qui pourrit des relations à l'intérieur de familles, de couples ou de groupes constitués, que ce soit les églises, les entreprises, qui que ce soit, ou des clubs, sports, etc. Donc c'est un premier sujet de l'influence dans le type de relations que nous avons aujourd'hui. Vous avez à l'intérieur de ces influences encore majeures, vous avez les personnes qui sont visiblement adeptes du double langage. Et donc ce double langage, c'est là encore des gens qui vont agir à notre égard de manière qui va troubler notre capacité à réfléchir. C'est-à-dire que pour le coup, elles vont souvent utiliser soit la dynamique de l'affection, soit la dynamique de la très grande proximité physique et qui va, du coup, vous troubler parce qu'il y aura des moments où vous entendrez qu'il y a une affection forte à votre égard et puis il y aura d'autres moments où, au contraire, vous serez plutôt bouleversé par un candiraton, ou bien on m'a dit, on m'a rapporté que, on m'a dit cela, etc. Donc là, le double langage est particulièrement difficile. On en a des preuves aujourd'hui, notamment dans le monde professionnel, dans ce qu'on appelle l'injonction paradoxale, c'est-à-dire le type de comportement d'un chef, par exemple, qui va vous valoriser dans une mission qu'il pourrait vous donner tout en vous faisant un reproche majeur sur la manière dont vous êtes, vous vous comportez, dont vous parlez, ou bien sur le point auquel vous êtes arrivé dans votre propre carrière professionnelle. Et donc ça, on est dans un espèce de double langage, on se dit, mais finalement, pourquoi est-ce que je vais bénéficier de cette promotion si, au final, cette personne me dit autant de mal sur moi ? Et donc, on est tout à fait bouleversé, et professionnellement parlant, et humainement parlant, et spirituellement parlant. On se dit, mais finalement, qui suis-je ? Est-ce que finalement, je ne suis pas qu'un pion qui va l'intéresser pour pouvoir progresser ? Vous avez un autre point encore d'une influence majeure, sur lequel, d'ailleurs, Jean-Guilhem Xéry intervient très souvent, qui s'appelle la séduction, et que lui va appeler, c'est très intéressant, l'érotisation massive des relations. L'érotisation massive des relations. Et donc, cette séduction, nous savons ce que ça veut dire, c'est donc le serpent qui vient et qui nous dit, vas-y, tu vas voir, c'est bon, n'aie pas peur. D'ailleurs, le serpent ne dit pas, n'aie pas peur, parce que sinon, il nous fait rentrer dans une réflexion morale. Il nous dit, vas-y, vas-y. Et puis, en plus, je connais plein de gens qui l'ont déjà fait. Voilà, donc ce n'est pas grave, puisqu'il y en a plein autour de toi, autour de moi, soi-disant, qui l'ont déjà fait. Donc, la séduction va venir troubler notre capacité à réfléchir et à, effectivement, prendre la juste distance par rapport à ces éléments de séduction qui font partie presque de notre vie en permanence pour que nous puissions grandir, vivre les uns avec les autres. Mais, on voit bien qu'il y a, à ce moment-là, un passage décalé ou une déresponsabilisation ou bien encore un désajustement entre la relation des personnes qui, finalement, vont passer d'une relation saine, claire, nette à, finalement, un langage de séduction qui, vous le savez bien, le sujet d'après sur les influences, va donc passer à la victimisation. Et donc, cette victimisation, là encore, nous connaissons très bien le système, soit parce que nous en souffrons nous-mêmes, soit parce que nous en avons souffert ou fait souffrir des gens, qui est que, eh bien, finalement, la personne va nous influencer en raison de son état de victime. Et donc, cela n'empêche pas que l'on doive dire que nous sommes victimes et que l'on puisse trouver les moyens de pouvoir être sauvés de cet état de victime, mais, néanmoins, c'est un des sujets majeurs. Je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas fait encore, cet extraordinaire petit opuscule, très facile à lire, de Christelle Petitcolin, qui s'appelle « Victime, bourreau, sauveur » et « La logique du triangle de Karpman ». Donc, ça, c'est absolument essentiel de connaître cela. Notre monde, aujourd'hui, est un monde qui est emprisonné dans des angles fermés. C'est un tout petit livre qui, en plus, vous donne, elle est très sympa, Christelle Petitcolin, elle vous donne des exercices pour les vivre pour vous-même, en famille et avec vos collaborateurs. C'est juste parfait. Donc, vous avez l'impression de faire un petit jeu et puis, en fait, vous découvrez que vous passez votre vie. En fait, nous sommes formés depuis le XVIIIe siècle. Petitcolin, c'est un process assez ancien, relativement moderne, enfin, quand je dis moderne, dans le sens où il est effectivement ancien, en tout cas, il est sorti de l'Évangile et donc, il nous impose aujourd'hui un type de comportement qui est donc un comportement triangulaire dans lequel il n'y a plus aucun espace pour la grâce, plus aucun espace pour la liberté, plus aucun espace pour, finalement, la vérité de relation puisque nous sommes comme contraints, en permanence dans la société, à nous positionner soit comme bourreaux, soit comme sauveurs, soit comme victimes. Bien sûr, après, vous avez encore deux types d'influences majeures qui vont souvent bouleverser nos relations, qui sont donc le chantage. Rien ne sert de vouloir le décliner ici, nous savons très bien ce que cela veut dire. Et puis, le dernier point qui est l'omniprésence. Vous avez donc des gens qui vont se rendre omniprésents à vous dans votre vie par une incroyable hypertrophie de la relation que, là encore, Jean-Guilhem Xiri va présenter comme la dictature de la disponibilité permanente. Voilà, donc l'omniprésence, ou bien par des appels téléphoniques, des SMS, des groupes WhatsApp incessants qui, effectivement, semblent avoir une influence sur nous d'un flux permanent d'informations dont nous n'arrivons absolument plus à être apparemment libres ou dont on voudrait nous influencer en permanence. Donc, tout cela, vous voyez, donne un certain nombre de critères plus ou moins graves pour que la grippe puisse durer et que le virus puisse effectivement durer et que nous manquions les portes essentielles de notre âme, comme dit sainte Thérèse d'Avila, pour aller dans la profondeur de notre existence et du coup décider d'être nous-mêmes comme le Christ le veut, comme Dieu nous a créés et comme nous sommes invités à développer les talents de notre propre vie. Alors, reprenons, si vous voulez bien, ces questions du virus de la grippe pour essayer de repérer entre ce que disent les médecins pour être guéris de la grippe et ce que, du coup, l'Église peut dire à partir de ces remèdes du médecin. Le médecin va vous dire, si vous avez la grippe, la première chose, reposez-vous, reposez-vous. Eh bien, moi, je transcris cela en prier. Prenez le temps de prier, prenez le temps de prier. Prenez le temps de repérer que souvent, quand vous êtes sous influence, c'est que vous allez laisser une personne tierce agir dans votre vie plus que Dieu n'agit. Plus que Dieu n'agit. Prenez le temps de prier. Deuxième élément, nous disent les médecins, il faut se réhydrater. Souvent, il faut donc un peu purger, un peu boire, beaucoup boire, de l'eau, on est bien d'accord. Et donc, eh bien, comme chrétiens, comment faisons-nous pour nous réhydrater ? Eh bien, lisons la Bible. Lisons sans aucun complexe la Bible. Longuement. Un chapitre par jour, deux chapitres. Et puis, quand on sent qu'on fatigue un petit peu, on reprend. Lisons la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui vient nous nourrir. C'est elle qui est l'aliment fondamental pour notre âme. C'est elle qui va venir ainsi, au cœur de chacune des réalités de notre vie, nous dire, je suis là, je te parle. Or, les influences que nous avons, c'est que souvent, ce sont aussi des paroles. Alors, quel degré mettons-nous entre la parole de Dieu et la parole des autres ? Et quand nous sommes à la messe, je vous rappelle qu'au cours de la messe, il n'y a pas beaucoup de moments où nous nous adressons au Christ directement. La plupart des adresses de la messe sont des adresses à Dieu le Père. Sauf, par exemple, quand nous disons, acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Ou bien quand nous allons communier, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est tout à fait symptomatique comme remède que l'Église nous a mis comme deux grandes paroles adressées au Christ sauveur, donc le thérapeute de notre âme. Eh bien, ces deux paroles qui sont adressées au Christ verbe de Dieu et au Christ présent dans la transsubstantiation eucharistique. Troisième élément, on nous dit de prendre un médicament contre la fièvre. Eh bien, moi, par exemple, je voudrais vous proposer comme remède contre la grippe spirituelle de rencontrer un pauvre. Parce que vous allez voir qu'en rencontrant un pauvre, c'est-à-dire, par exemple, d'aller vous asseoir par terre 10 minutes à côté d'un pauvre dans le hall de la gare de Rouen, là, vous allez voir qu'étonnamment, vous allez probablement, en plus, joyeusement croiser 3, 4 collaborateurs, des gens que vous connaissez et qui vont se dire « Qu'est-ce qui se passe ? » Et donc, ils viendront vous voir peut-être un jour et vous direz « J'avais la grippe. » Ah oui, et tu t'es mis à côté d'un pauvre. Bah oui, parce qu'en fait, ce pauvre, généralement, il ne va pas avoir une influence dans le monde, il ne va pas avoir une influence politique, du « Quand dira-t-on ? » Et donc, le fait de s'asseoir à côté d'un pauvre pour accepter de devenir pauvre soi-même, c'est finalement dire « Je suis malade et je prends les vrais remèdes. » Vous voyez, j'ai dit ça tout à l'heure à quelques jeunes que j'ai rencontrés à ce pizza-là. Je leur ai dit « Vous allez prévenir vos parents que bientôt, ils vont vous retrouver assis dans la rue du Gros Horloge » plutôt que d'aller faire des courses, vous allez manger un McDo ou bien dépenser un monoprix ou n'importe quoi et vous allez vous asseoir à côté du punk à chien. Ça va être intéressant. Dans 13-14 ans, si vous voyez des jeunes dans les jours à venir assis dans la rue du Gros Horloge, vous pouvez être sûr que c'est des cathos qu'on la grippe. En fait, ils ont une influence et donc ils sont sous influence et ils veulent se libérer de ces influences. Puis, quatrième élément, on nous dit, le docteur, de nous laver régulièrement les mains et de porter un masque pour éviter de transmettre le virus. Ah ! Spirituellement parlant, nous allons décider d'entrer dans la bénédiction. Nous allons dire du bien parce que le drame de l'influence, c'est que ça dit du mal. Et ça, c'est quand même le grand concept français. Nous sommes les spécialistes de la malédiction. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Toujours, toujours. Et donc, plutôt que de repérer les choses qui vont bien et de les dire, nous allons passer notre vie dès le petit café du matin. Il y avait des vidéos que moi j'ai vues il y a très très longtemps donc ils me viennent maintenant en souvenir là de films, de microfilms, des films de 3-4 minutes là, la machine à café où le gars venait et mettait une pièce puis il y avait un autre qui arrivait et là c'était la guerre atomique dans l'entreprise. Et ça, il était filmé, il fallait qu'on rie sur ces situations. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut comme remède à la grippe dire du bien ? Vous voyez ? Et donc, quand vous avez quelqu'un qui va essayer de vous influencer en disant « Oh là 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 là, vraiment, il ne fait pas beau ! » Ça, c'est une influence négative. D'accord ? Il ne fait pas beau. Voilà. Il y a toujours un truc à dire. Et vous dites « Mais en fait, le soleil brille quand même, ou bien il brille ailleurs, ou bien il faut se réjouir pour les agriculteurs, ou bien vous inventez, vous voyez ? » Et vous choisissez de dire du bien. Et nous choisissons de dire du bien. Et rentrer dans la bénédiction, c'est pour dire du bien. Et donc, si nous choisissons ainsi ce remède, nous verrons que cela ira bien, ira bien mieux dans notre vie. Et puis, enfin, dernier grand remède des médecins contre la grippe, c'est de bien aérer notre chambre chaque jour ainsi que la maison. Alors là, le remède spirituel, il est assez clair, surtout pour les catholiques parce qu'en fait, comme on leur donne tout et qu'ils n'en profitent pas, eh bien c'est de se confesser. Voilà. Parce que quand je me confesse, en fait, j'ouvre non seulement les portes de mon cœur, mais en plus, je vais m'apercevoir que la confession sacramentelle va avoir des répercussions sur les comportements que j'ai vis-à-vis de ceux qui m'entourent, ou vis-à-vis du Seigneur, ou vis-à-vis de mon travail, ou vis-à-vis de la vérité, ou vis-à-vis d'un certain nombre de réalité. Et donc, j'aère, j'aère, vous voyez, les gens disent ou pensent, parce que, de fait, nous l'avons un peu vécu comme ça dans l'Église, que le confessionnal est une chambre de torture. Voilà. Et c'est le pape François qui supplie, peut-être, qui supplie les prêtres de faire en sorte que chaque confession soit un temps de libération, un temps d'aération de ton esprit et pas un temps de conte d'apothicaire. Le pape François, vous pourrez redécouvrir, enfin, relire ça, ou lire, ou découvrir les propos du Saint-Père cet été aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne quand il s'adresse aux religieux et notamment aux prêtres avant qu'ils n'aillent confesser, le pape dit vous pardonnez tout, vous pardonnez tout parce que vous n'êtes pas Dieu. Et donc, Dieu se débrouillera avec les péchés des gens et vous, vous êtes prêtre, pas pour dire c'est pas bien, ne recommencez pas sur tout. Voilà, d'accord. Parce qu'en plus, après, les catholiques qui se confessent hyper souvent, ils disent « Ah, mon père, j'ai du mal à dire l'acte de contrition parce que je promets de ne plus recommencer mais en fait, à chaque fois, je recommence. » Et moi, je leur dis « En fait, c'est quand même mieux de recommencer le péché que vous avez confessé plutôt que d'en inventer un autre pour votre prochaine confession. Parce que finalement, au fur et à mesure d'en inventer, on va en inventer des pires en se disant « Mais est-ce que je peux aller pire, pire, pire ? » Non. Donc, confessez-vous, aérez, venez voir le prêtre en disant « Je voudrais me confesser. » Et vous allez voir qu'en règle générale, quand le prêtre confesse bien, c'est que lui-même il se confesse. Si vous êtes un peu blessé par le prêtre qui vous a mal parlé pendant la confession, vous priez pour lui pour que la prochaine confession, il puisse dire que peut-être il a mal confessé. C'est un gros exercice spirituel pour les prêtres d'oser dire et reconnaître dans leur examen de conscience que peut-être ils ont mal confessé les personnes en les recevant mal, en n'étant pas attentifs, en ne prenant pas le temps d'écouter les situations ou de comprendre des choses comme cela. Voilà. Donc, voici ces grands remèdes pour essayer d'avancer dans notre vie spirituelle et de lutter contre ces influences où effectivement la parole de Dieu est là, l'œuvre de Dieu est là, les sacrements sont là et nous avons des moyens qui nous sont donnés. Et puis, bien sûr, dans cette église Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, nous pouvons reprendre confiance en nous-mêmes en nous rappelant et en apprenant peut-être par cœur cette phrase que Jeanne répond à l'évêque Cochon qui lui dit « Jeanne, croyez-vous être en état de grâce ? » Vous connaissez la réponse. « Si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre. Si j'y suis, Dieu veuille m'y tenir. » Voilà. Magnifique réponse qui permet à Jeanne de ne pas être sous l'influence de ceux qui veulent la mettre à mort et qui lui permet, elle, de ne pas décider si oui ou non elle est dans l'état de grâce. Elle ne se sauve pas elle-même. Elle laisse à Dieu le soin de la sauver. C'est donc Dieu qui va être son seul influenceur, non pas pour, justement, s'insinuer ou se répandre en elle, mais pour lui montrer qu'au fond de son cœur, eh bien, le Seigneur est là. Alors on comprend pourquoi discerner est un art, on comprend pourquoi effectivement au cœur de nos journées, en permanence, de nos réflexions, de nos pensées, eh bien, cette question de l'influence est une question majeure. Est-ce que je suis libre face à tout ce qui se passe par rapport à moi ? Reprenons la lettre de Saint Paul aux Galates. Cette lettre magnifique, on aime bien, nous, les Français, la lettre aux Galates parce qu'on sait que les Galates sont très probablement l'attribut des Gal-Gal-quelque-chose qui ressemble à Gaulois qui était une tribu de Turquie qui est venue s'installer en France, enfin, en Gaule, quoi, enfin, ce qui est devenu la Gaule. Et donc, ce que nous dit Saint Paul, c'est le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres, alors résistez, ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Ce qui nous influence nous esclavagise. Galates 5.1 Nous avons été libérés par le Christ, apprenons à, effectivement, vivre de cette liberté. Notre ami de ce soir, Jean-Guilhem Xéry, parle de ces éléments des influences comme des PDI. Ce sont les perturbateurs de l'intériorité. Les perturbateurs de l'intériorité. Et c'est ça qui est magnifique, je trouve, dans cette grande réflexion qui nous est permise ce soir, c'est qu'en vérité, notre difficulté quand nous sommes sous influence, c'est de vouloir régler le problème des autres. et ça ne marche jamais. Alors, Xéry nous dit, cherche d'abord les perturbateurs de ton intériorité. Qu'est-ce qui te perturbe ? Pourquoi es-tu perturbé ? Pourquoi cette influence ou pourquoi cette personne a-t-elle une telle influence sur toi ? Pourquoi ce sujet a-t-il une telle influence en toi ? Pourquoi cette situation te met-elle dans un tel état ? Les perturbateurs de l'intériorité sont particulièrement nombreux et nous pouvons les repérer et Xéry les dit avec beaucoup de force. Le premier perturbateur de l'intériorité pour Xéry, vous savez ce que c'est ? Le bruit. Le bruit. On va y revenir. Le deuxième perturbateur, ce sont les images par la publicité, par les écrans, par la multiplication des plans à la télévision ou sur Internet. Vous avez vu là qu'il y a une nouvelle mode dans les podcasts des influenceurs, c'est qu'en fait, ils se filment, ils sont filmés et au montage, en fait, toutes les quarts de seconde ou demi-seconde, hop, le plan saute. Tac, tac, tac. Et on se dit, il y a un problème sur l'écran. En fait, non, c'est juste un espèce d'effet qui fait que vous êtes accroché en disant, ça va peut-être s'arrêter cet écran qui saute. Et du coup, comme vous ne vous arrêtez pas parce que le but est que vous ne vous arrêtiez pas, vous continuez d'écouter cette personne qui va vous influencer. Bien évidemment, les autres perturbateurs de notre intériorité, c'est le marketing, la surabondance matérielle, l'érotisation massive des relations, j'en ai déjà parlé, l'hypervalorisation de l'activisme. Plus grave encore, parce qu'au fur et à mesure, ça monte, c'est le renforcement du narcissisme, les démesures financières et puis toute cette dictature de la disponibilité permanente. Ce que nous comprenons, c'est qu'effectivement, nous sommes bombardés en permanence par des influences et des influenceurs. Donc, vous voyez bien que si nous cherchons à nous débarrasser des influenceurs, en fait, ça ne va pas être possible parce que le monde est fait comme cela et que peut-être que nous-mêmes, nous sommes des influenceurs et que peut-être nous-mêmes, nous agissons de manière à ce que dans notre entreprise, avec nos collaborateurs, avec nos amis, etc., nous puissions effectivement avoir de l'influence. Toute la question, c'est donc cet ajustement entre notre comportement, ce qui nous fait mal et ce que nous ne voulons pas faire aux autres ou ce que nous voudrions que les autres ne nous fassent pas. Alors, nous devons être extrêmement attentifs à cette invasion, à ce flux permanent d'informations et donc à tous ces éléments qui font que nous saturons de bruit et de paroles. Et là où c'est magnifique, c'est que notre ami Xéry nous dit le premier perturbateur de l'intériorité, c'est donc le bruit. Eh bien, pourquoi y a-t-il du bruit aujourd'hui ? Ce n'est pas parce qu'il y a peu de silence, mais parce qu'il y a la peur du silence. La peur du silence. Et donc, le premier élément pour moi dans ma vie, c'est où est le silence dans ma vie ? Et si j'ai peur du silence, si j'ai peur de trois minutes silencieuses par jour, de dix minutes silencieuses par jour, qu'est-ce que je vais faire ? Xéry nous dit les pères de l'Église, les pères du désert, pardon, proposaient qu'avant de s'endormir, on prenne le temps d'écouter le silence. C'est-à-dire qu'on fasse en sorte que les dernières secondes de notre journée ne soient pas des secondes d'abattement, mais que nous mettions en place un tout petit processus relativement facile de maîtrise de notre sommeil pour dire je voudrais écouter quelques secondes, quelques minutes peut-être, le silence de ce début de la nuit. Or, quand vous entendez qu'aujourd'hui 95% des jeunes jusqu'à 18 ans s'endorment avec leur téléphone allumé qui tombe sur leur visage parce qu'en fait ils sont dans leur lit, eh bien forcément ils ne vont pas écouter le silence à ce moment-là. Et donc nous ne nous étonnons pas que les jeunes aujourd'hui soient d'emblée fatigués, agressifs, énervants, énervés parce que finalement ce silence n'existe pas dans leur vie. Donc nous avons, nous disent les pères de l'Église, je cherche la phrase, pardon, nous avons des ennemis, voilà, je retrouve, nous avons au IVe siècle, nous avons des ennemis incorporels, invisibles et malveillants. Au IVe siècle. Et là nous on fait croire qu'on est en train de tout apprendre et que c'est maintenant qu'il y a des influenceurs. Non, 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 non. Nous avons des ennemis incorporels, invisibles et malveillants. Ce que Jean-Guillem Zéry traduit en disant ce sont des polluants pathogènes de nos capacités intellectuelles, affectives et physiques. Vachement intéressant. D'accord ? Donc, les ennemis incorporels, invisibles et malveillants sont des polluants pathogènes de nos capacités intellectuelles, affectives et physiques. Parce que c'est notre animalité qui est flattée, parce que c'est la futilité qui est flattée, parce que c'est ce qui ne sert à rien qui est flatté. Donc quand nous sommes sous influence, c'est parce que nous avons été marqués par un de ces trois points. l'animalité en nous, la futilité ou ce qui ne sert vraiment à rien. Alors nous découvrons que lorsque nous sommes sous influence, nous en souffrons parce que, comme nous avons peur du silence, nous n'avons pas la capacité à bien réfléchir et donc notre propre réflexion est appauvrie. nous sommes devenus des handicapés des handicapés de l'introspection. Nous sommes devenus des handicapés de l'introspection, incapables d'être dans la non-action. Avance au calme, disent les Pères du désert. Avance au calme. N'aie pas peur de ta vie intérieure. Les Pères du désert, pour encore une fois, et terminés ici, nous disent, finalement, pose-toi la question. Lorsque tu es sous influence, lorsque tu es avec ces ennemis incorporels, invisibles et malveillants, qu'est-ce qui t'agite ? Pourquoi est-ce que cela t'agite ? Qu'est-ce qui t'a mis en colère ? Pourquoi es-tu marqué par cette phrase ? La personne te l'a dite, peut-être par double langage, peut-être par perversité narcissique, peut-être par plein d'autres réalisations, mais pourquoi toi, es-tu marqué par cette parole ? Pourquoi es-tu influencé par cette parole ? Qu'est-ce qui t'agite ? Peux-tu travailler, disent les Pères du désert, à la sobriété et à la vigilance ? Et comme ce sont deux mots qui sont quasiment impossibles à dire aujourd'hui, ou rarement, Xéry les traduit en disant, est-ce que tu peux te dépolluer ? Très intéressant. Finalement, l'influence est une pollution pour que, si tu dépollues, tu puisses retrouver la vie en toi. Alors, pour finir, aidons-nous avec ce grand personnage de la Bible, le roi David. Je voudrais vous donner juste cinq éléments de la vie du roi David qui montrent qu'il a, au long de sa vie, longue, complexe, pécamineuse, terrible, voilà, travaillé en des points majeurs sur le fait de ne pas être influencé et de prendre des décisions par lui-même selon ce que Dieu lui donnait. Le premier élément que nous connaissons tous, enfin du moins je l'espère, c'est l'épisode de la relation avec le grand Goliath où, finalement, Goliath, le géant qui est l'ennemi, vient provoquer les armées du roi Saül et dit, finalement, ce que je vous propose, c'est que moi, puisque je suis super grand, super fort, grosse, grosse influence, mettez-moi un gars en face, s'il arrive à me battre, vous aurez gagné toute l'armée et puis si c'est moi qui gagne, j'aurai tout gagné. Du coup, tout le monde commence à avoir peur, tout le monde se laisse influencer, on dit, non, 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 je n'irai pas et on ne trouve personne jusqu'au jour, à un moment, où on dit, tiens, il y a le petit David là, il garde les bergers. Intéressant, le petit qui garde les bergers, très bien, il arrive et donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va essayer de le mettre sous l'influence du roi Saül parce que des fois qu'il gagne, comme ça, on pourrait dire à l'intérieur même du clan que ce n'est pas lui, David, qui a gagné mais que c'est grâce à l'influence du roi Saül et donc, on va vouloir lui donner l'armure de Saül. Donc, il commence à endosser l'armure sauf que lui, il est petit, c'est un petit gamin, voilà, donc finalement, il n'y arrive pas et donc, l'influence en disant vous êtes venu me chercher, faites-moi confiance comme je suis. J'ai ma besace, dans ma besace, j'ai ma fronde, mes petits cailloux, les petits cailloux que j'ai cherchés toute la journée, les petits cailloux et donc, vous allez voir, ça va marcher. Il arrive face à Goliath, Goliath se moque de lui, influence, nouveau langage, etc. David lance le caillou, le caillou arrive dans le front de Goliath, Goliath tombe et David va prendre l'épée de Goliath et lui tranche la tête. Grande liberté. Voilà. Il a réussi à accomplir ce qui lui était demandé sans être aidé par les autres qui étaient forcément remplis de conseils dans tous les sens qui n'avaient fait que assombrir sa capacité à réfléchir. Deuxième élément, lorsque David arrive à Jérusalem avec l'Arche d'Alliance, il y a une scène tout à fait impressionnante où sa femme, il est femme de Jérusalem, se moque du roi David parce qu'il danse devant l'Arche d'Alliance et que sa femme, Milkal, dit « Regardez, mon mari est presque nu, presque nu, intéressant comme influence, l'hérodisation des relations, on est en moins mille avant Jésus-Christ, donc on n'a rien inventé. » Et donc, notre ami Milkal dit « Regardez mon mari, j'ai honte de mon mari, il danse presque nu devant l'Arche d'Alliance. » Et quelle est la réponse de David ? « Tu n'auras jamais d'enfant. » Stérilité de l'influence. Stérilité. Très intéressant. Gros, gros sujet. Mais grande liberté pour pouvoir venir prier en public dans une église, grande liberté pour aller évangéliser sur les places de Rouen, grande liberté pour que les jeunes puissent dire « J'étais au JMJZTT », grande liberté pour écrire sur un curriculum vitae « Je donne du temps pour les pauvres », grande liberté pour dire que j'appartiens à telle association catholique X, Y, Z qui peut-être pourrait avoir une influence négative sur ma carrière, mais je le dis, puisque ce que je suis, j'en suis fier et c'est ça qui me construit. Troisième élément de la non-influence du roi David. Il va donc, vous le savez, dans son histoire, aller chercher la femme Béthsabée qu'il trouve très belle. Il fait tuer son mari, ça c'est un détail, pour pouvoir la récupérer. Et puis voilà que, juste avant justement, Béthsabée est enceinte et elle va avoir un fils. Et puis donc, le prophète vient voir David en disant « Ton fils va mourir. » Le fils naît. Et à partir de la naissance de ce fils, David prend un sac à toile, fait pénitence, met de la cendre sur la tête et tout le monde se dit « Mais là, c'est dramatique. » Ça dure des jours et des jours. Le roi jeûne, prie, se lamente. Il se contrefiche de savoir qu'il est le roi et qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'est-ce qu'on pourra dire de lui. Et puis, à un moment très intéressant dans le livre des rois, on nous dit « Les serviteurs ayant appris la mort du fils du roi David se mirent à murmurer entre eux « Le fils est mort. » C'était déjà dramatique quand il était vivant. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? » David voit que ses serviteurs murmurent à son sujet « Qu'est-ce qui se passe ? Mon fils est mort. » « Euh, oui, majesté. » Et là, David dit « Amenez-moi un bain, je vais me laver, je vais reprendre ma position. » On dit « C'est incompréhensible. » Et David répond « Tant qu'il était vivant, je pouvais avoir de l'influence sur le projet de Dieu mais puisqu'il est mort, je ne peux rien faire, je reprends ma vie. » Très intéressant dans tout ce qu'il peut y avoir pour nous dans notre propre vie de rapport à la mort, à la maladie, à l'accompagnement des personnes que nous aimons et par rapport à ces influences que nous pouvons avoir hier, aujourd'hui et demain. Quatrième grand élément de la vie de David, c'est son amitié avec Jonathan. Et l'amitié avec Jonathan est une amitié détestée par le père, Saül, qui cherche à tuer Jonathan. Et finalement, David et Jonathan vont apprendre à vivre l'un avec l'autre comme étant les meilleurs amis de la terre sans que le roi Saül n'arrive à avoir de l'influence sur eux à tel point que voulant détruire cette amitié, David va devoir vivre, enfin vivra un temps très impressionnant en récupérant les biens de son père, enfin bref, et Saül va lui dire « Tu aurais pu me tuer à ce moment-là quand j'étais dans la caverne, tu ne l'as pas fait, pourquoi ne m'as-tu pas tué ? » Et David répond « Parce qu'on ne tue pas loin du Seigneur, le Messie du Seigneur, celui qui est choisi par Dieu. » Et à ce moment-là, Saül comprend qu'il ne pourra rien faire contre David parce que David ne se laisse pas influencer même par ceux qui pourraient lui dire « Allez, on va tuer ton père et comme ça tu seras roi plus vite et pour nous ça ira mieux. » Même cela, même dans le pouvoir de David, futur roi, il n'utilise pas ce pouvoir. Très intéressant dans la relation de la séduction de ceux qui, avec le jeu du pouvoir, vont essayer ici et là de nous dire « Vas-y, ce n'est pas très grave, ça ira mieux après. » Dernier point, tout à fait majeur, et c'est pour cela que je vous ai donné le psaume 1 à lire ce soir, en introduction de cette soirée, c'est que David va écrire 150 prières plutôt que des théories politiques. Sa vie politique est une vie de prière parce que la vraie politique c'est la relation de l'homme avec Dieu, parce que le bien commun de notre âme à tous, c'est effectivement d'unir notre vie à Dieu. Alors, effectivement, du premier psaume au dernier psaume écrit par le roi David, cela commence par l'appel au bonheur, heureux l'homme qui ne s'assied pas au conseil des méchants, sous-entendu qui n'est pas sous influence de ces méchants qui vont venir vouloir influencer sa vie et qui se termine, vous le savez, par le dernier mot des psaumes, Alléluia, heureux, jusque dans la joie éternelle. Je vous remercie pour votre attention. Choisissons ce soir la vie intérieure plutôt que l'influence extérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada